Merci Monsieur le Président. Qui est fautif en matière de dette souveraine ? En toute logique, il s'agit en l'occurrence de tous les États dont la dette dépasse les 60% de leur PIB. Tout ce qui est supérieur à 60% constitue donc une dette illicite. Or, les marchés punissent les uns et récompensent les autres, malgré le fait qu'ils dépassent les 60%. Les uns payent 5%, les autres payent 0 ou 1%. Je suis en faveur de la mutualisation de la partie de la dette illicite. Dans le domaine de l'environnement, on appliquerait le principe pollueur-peuilleur. Transposer ce principe dans le domaine de la politique budgétaire, dans la zone euro, revient à mutualiser cette partie de la dette. Je vous remercie.